Notre reportage, dans la région de Dijon, la ville a décidé d'investir dans le vin afin, pourquoi pas, d'imposer son nom aux côtés des côtes de Beaune et des côtes de Nuit. Margot Manière et Chloé Cormery, reportage. Dijon, ancienne capitale des Ducs de Bourgogne, une ville appréciée des touristes pour ses 100 clochers et sa moutarde. Mais beaucoup ne savent pas qu'elle a longtemps été une grande cité viticole. Aujourd'hui, il ne reste que quelques parcelles au milieu des immeubles, mais Dijon veut faire renaître un patrimoine oublié. Là, je suis en train de piocher pour enlever les mauvaises herbes, avant qu'elles soient toutes. Depuis trois ans, Marc Soillard a repris ce terrain de 8 hectares, situé à seulement 10 minutes de Dijon. Un défi qu'il a accepté sans hésiter. C'est intéressant parce que tout est à prouver, tout est à montrer, un terroir méconnu. C'est motivant et ça oblige à sortir des vins de qualité. C'est la ville qui a acheté ce domaine 1 300 000 euros. Le viticulteur est locataire et doit donner une partie de sa production à la commune. Tiens, excusez-moi Nico, celle-là c'est pour aller à Paris. Une opportunité pour Marc Soillard qui vend 25 000 bouteilles par an et il a déjà des clients à l'autre bout du monde. Il y a quelques cartons qui vont partir aux Etats-Unis, sur New York en fait, chez un importateur new-yorkais. Beaucoup d'export déjà ? On va dire 35% à peu près d'exportation. La Corée, le Japon, Marc et les Etats-Unis pour le moment. Si ce domaine est le symbole de la renaissance du vignoble Dijonais, la ville ne compte pas s'arrêter là. Elle a identifié 300 acres potentiels dans la région. C'est Gérard Ferrière qui a pour mission de les repérer. Alors on est un petit peu le chasseur de trésors pour justement implanter des vignes sur Dijon, le Grand Dijon. C'est d'abord rechercher des roches justement pour la vigne, puis ensuite des sols et des expositions. Comme là, regardez, le coteau est exposé justement du côté de l'est, du sud-est, ce qui est encore mieux. Aujourd'hui, il se rend sur un terrain que la collectivité a acheté il y a deux ans et demi. Deux hectares qui devaient initialement accueillir des immeubles, ce sera plutôt du vin. Là, on a une terre justement de couleur plutôt rose, un tout petit peu, qui pourrait recevoir justement du pinot parce qu'il y a des oxydes de fer qui sont présents. Et si on avait une terre qui était plutôt marneuse, plutôt blanche, ça serait plutôt justement pour des blancs, pour des chardonnés. Cette parcelle était probablement un vignoble au XVIe siècle. Car en 1571, Dijon est cerné de vignes. Dans la chambre des trésors des archives de la ville, Eliane Lochaud veille sur ses documents très précieux. Il date des XIVe et XVe siècles. Ces documents sont les preuves de l'importance du vignoble Dijonais à l'époque des grands ducs de Bourgogne. 30% de la population qui travaille dans les vignes. Et puis, à partir de 1850, le chemin de fer. Le phylloxéra à partir de 1878, qui amène inexonérablement le déclin du vignoble. Dijon s'est donc plus industrialisé que ses voisins, les grands ducs de Bourgogne d'aujourd'hui, comme Gevray-Chambertin, Chambol-Musigny ou Nuit-Saint-Georges. Pour attirer, elle aussi, les touristes, Dijon va bientôt remplacer cet hôpital par une cité de la gastronomie et du vin. « Tous ces bâtiments-là sont conservés, plutôt 18e, 19e, pas mal remaniés. » « Donc là, il y a aussi une cave à vin qui est dans le coin, je crois, sur le plan. » « Ensuite, ces bâtiments-là, ici, c'est démoli. » Un site de 6,5 hectares dans le centre-ville, avec des commerces, un hôtel 5 étoiles et son spa consacré au vin. 250 millions d'euros investis, dont 10 millions financés par la ville. Les Dijonais sont partagés sur l'intérêt du projet. « Je pense que ça fait partie de notre patrimoine et qu'il faut investir pour le garder. » « Je ne pense pas que ce soit de l'infission. » « Je pense qu'il y a surtout d'autres problèmes à régler et que l'investissement dans le vin n'est peut-être pas nécessaire à cette période. » Mais pour l'adjoint au maire qui visite l'église, le futur musée des terroirs, ces investissements seront très rentables. « Pour nous, c'est énorme en termes de retombées économiques pour le bassin, pour les entreprises. C'est 2000 emplois à la clé et c'est un million de touristes attendus sur le site. » Dijon compte aujourd'hui seulement quelques dizaines d'hectares de vignes, contre plus d'un millier au début du 19e siècle. La ville a encore du chemin à faire pour imposer à nouveau le vin dijonais. Voilà, le vin a un atout... Merci. 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 Merci.